Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Bonsoir, M. le témoin. Bonsoir. Nous allons vous demander de décliner votre identité, c'est-à-dire nous dire quels sont vos noms, prénom, âge, profession et domicile. Merci, M. le Président. Je m'appelle Yunus Mahadir. Je suis né en 1952 dans un village au centre du pays, à 560 kilomètres de N'Djamena, dans une région du centre. Je travaille à l'hôpital, je suis assistant sanitaire, option radio. Bien. Votre, M. l'accueil ? Actuellement, je suis N'Djamena. Bien. Vous êtes président à titre non seulement de témoin, mais également de parti civil, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc, pour ce faire, vous demandez que vous prétiez serment, parce que ce sont les témoins simples qui prêtent leur serment. Mais étant donné que vous êtes entendus aussi à titre de parti civil, nous allons directement recueillir votre témoignage sur les faits dont vous avez connaissance. En conséquence, nous vous laissons la parole à l'effet que vous puissiez exposer à la chambre ceux dont vous avez connaissance. Merci beaucoup, M. le Président. Effectivement, j'ai été arrêté le 18 août 1990. J'étais en réunion à l'hôpital où je travaillais quand deux personnes sont venues et me demandaient de sortir de la réunion. Et alors, ils m'ont amené dans leur voiture au niveau de la direction de la documentation. Et là, ils m'ont amené dans le bureau et m'ont déclaré que j'étais en état d'arrestation parce que j'ai commis des actes contre la République. Et donc, ils m'ont dit qu'effectivement, mes complices étaient déjà arrêtés, le Dr Naur, dont ils ont dit qu'il était extradé, parce qu'il n'était pas au Tchad, il était en France, il était extradé de la France. Et un autre qui était en Jamel a aussi été arrêté, il s'appelait Avatcha. Alors, donc, ils m'ont dit que nous avons fait des actes contre la République, dont on est complices des tracts. Effectivement, j'ai répondu qu'effectivement, c'est vrai qu'on a discuté avec Naur pour réfléchir dans la situation du pays et que la question des tracts a été évoquée. Mais que les tracts, je ne les ai pas vus, j'en ai participé à une réflexion, mais je n'ai pas vu les tracts, donc je n'ai pas non plus participé à leur distribution. Ils m'ont plusieurs fois posé la question, qui est votre complice, qui sont vos complices ? Et à chaque fois, j'ai répondu que je ne connaissais que les deux personnes, Avatcha et Naur, avec qui on a discuté. Dès là, plusieurs fois, on me posait des questions et on m'a, à peu près une heure et demie, comme ça, qu'on a discuté, ils m'ont posé des questions. Et alors là, ils m'ont amené dans une salle, plutôt dans une cellule souterraine qu'on appelle, en fait, piscine. Et à l'entrée, à droite, pour ceux qui connaissent, ils m'ont introduit dans cette cellule, ils m'ont entraîné. Et donc, j'ai dormi là. Le lendemain, à 17h, ils sont venus, ils m'ont amené pour une torture assez acerbe. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la méthode d'Arua Kachar. Et on m'a attaché, donc, par là, ici, au niveau des biceps, et là-bas, au niveau des chevilles. Et puis, on a bien serré pour que le buste sorte bien. Et on m'a donc jeté par terre, par le dos, pour m'ingrissiter de l'eau, à partir d'une fontaine qui est bien ouverte, et le tuyau était dans ma bouche. Donc, j'ai été complètement étouffé, quand l'eau est tôt, et ça passe par le nez, ça passe partout, jusqu'à ce que je m'étouffe, et ils me laissent, pour me poser la question, qui sont vos complices? Il y a plusieurs fois, ils ont recommencé cela, jusqu'à ce qu'ils ont constaté que je n'étais plus capable de supporter, et en ce moment, ils m'ont détaché, et moi, ils m'ont amené dans ma cellule. Le lendemain, ils m'ont recommencé, et après, ils m'ont ramené encore dans ma cellule, où j'ai vécu pendant une semaine environ. Et de là, on m'a ramené à la prison de la gendarmerie, où j'ai été d'abord introduit dans une salle où il y avait déjà six personnes. Et dans cette salle, je suis resté à peu près un mois, et de là, on m'a transfert dans une autre salle derrière, avec mon ami, là, Abacha, où il y avait cinq personnes, donc avec nous, ça faisait sept. Donc, nous sommes restés là jusqu'à la sortie, jusqu'à la sortie, c'est-à-dire à la date où le président Issa n'a fui de Jamila. Donc, ceci dit que, pour moi, j'ai été torturé, arrêté illégalement, parce que ce n'était pas passé par la justice, et j'ai tout simplement été enlevé, et on m'a gardé en prison, torturé. Et effectivement, les tortures sont multiples. Il y a des tortures physiques qui sont là, c'est-à-dire l'arbatachar, qui m'a provoqué des plaies, qui sont psychiatrisées un mois après, mais qui m'a aussi provoqué une paralysie pendant les premiers jours. Donc, j'ai commencé à... Quand je mangeais, je mangeais vraiment à la façon des animaux, où mes mains ne marchaient pas, et j'étais obligé de manger par la bouche directement. Donc, ceci est donc une des tortures aussi que j'ai subies, et surtout la torture physique, c'est vrai, mais il y a une autre torture, c'est celle d'alimentation. On ne recevait presque pas l'alimentation, on recevait une fois, et à une quantité très insulente, et la qualité très mauvaise. Et donc, ceci a fait que, à la sortie, j'ai perdu environ 35 kilos, parce que j'étais à 75, quand je suis entré, et je suis sorti avec 40 kilos. Donc, c'est pour vous dire que j'ai vécu un calvaire, et ce calvaire, effectivement, pour moi, est provoqué par la dictature de Xenabré, qui est pour moi le premier responsable de cet acte, et qui m'a amené à souffrir, à risquer la mort, parce qu'il y avait une tortue, c'est un peu calculé, si je ne mourrais pas par la torture, je pourrais mourir par la faim, parce que, si en trois mois et demi, j'ai perdu plus de 30 kg, c'était effectivement, je partais vers la mort. Il n'y avait aucun traitement qu'on donnait, je n'ai jamais vu un agent, ni infirmière, ni personnel de santé, qui venait nous traiter, et donc, ça veut dire qu'on nous laissait mourir. On se sait mourir. Donc, c'est un peu ça, le récit global de ma position. Bien, merci. Vous dites qu'on est venu vous chercher, deux personnes. Quelles étaient ces deux personnes ? Bon, je saurais après que c'est Mamad Bidon et Isarway. Pouvez-vous rappeler, comment est la date, si vous vous en souvenez ? Le 18 août ? Où j'étais arrêté, là-bas ? La date ? La date de quoi ? À laquelle on est venu vous chercher ? Le 18 août. Le 18 août. De quelle année ? 1990. 1990. Ok. Et tantôt, vous dites que vous avez fait l'oblée de dictature de M. Hissène Abré. Pourquoi concluez-vous que c'est la dictature de M. Hissène Abré, quand vous-même vous dites que vous avez l'identité des personnes qui sont venus vous chercher ? Oui, mais ces personnes sont évidemment des responsables de la DDS qui est une institution directement liée à lui. Liée à qui ? À Hissène Abré. Comment ? Président de la République qui l'a créé. Oui, mais comment vous dites ? Qui l'a créé. Vous créez quelque chose, c'est que vous êtes responsable de cette chose. Ok. D'accord. Quand est-ce que vous avez été libéré ? Le 1er décembre, quand Hissène Abré, je n'ai rien. Ah, ok. Vous dites que vous avez été arrêté alors que vous teniez une réunion syndicale, c'est bien exact ? Oui. C'était une réunion clandestine ou bien ouverte ? Ouverte. Donc, à cette époque-là, la liberté syndicale était garantie aussi ? La liberté syndicale dans un système de dictature, ce n'est pas une liberté syndicale, c'était un syndicat unique et effectivement, nous participions en tant que syndicalistes, tout simplement parce que nous y adhérons à ce syndicat. Mais en fait, ça n'avait pas de liberté. C'était un syndicat affilié au parti ou bien ? Plus ou moins, parce que toutes les activités étaient affiliées et tout le monde était presque dans ce parti. D'accord. Et quelle était la nature de ces tracts ? C'était des tracts subversifs ou bien vous ne connaissiez pas la teneur de ces tracts ? Oui, je vous ai bien dit que je ne savais pas la teneur des tracts, mais je savais qu'on avait réfléchi sur la manière dont Issa Nabré gérait le pays et nous avons décidé de dénoncer cela pour que le monde entier soit au courant par le système des tracts. Nous avons réfléchi et vous savez, nous n'avons pas, nous étions un groupe de trois personnes. Effectivement, c'est dans un système de lutte de clandestinité, il y avait des cloisons. Et nous, on avait ces cloisons de trois personnes et il y avait sûrement quelqu'un qui connaissait d'autres. Et ces tracts, ils se contentaient à dénoncer des faits ou bien c'était des tracts qui appelaient à la subversion ? Non, 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 à dénoncer des faits. Et non, c'est exclusif. Oui, oui, merci de faire. D'accord, merci. Bien, monsieur le procureur, si vous avez des questions à poser aux témoins, des témoins à vous. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur K, vous avez la parole pour les questions. Merci, monsieur le procureur général. Bonjour, monsieur Yunus Mahadir. Bonjour. Monsieur Yunus Mahadir, je voudrais un peu... Je voudrais vous demander qui est le docteur Naor Ngawara. Le docteur Naor Ngawara, c'est lui avec qui on a réfléchi ensemble et c'est un agent aussi qui travaille à l'hôpital dans lequel je travaille. Politiquement, est-ce qu'il avait des activités politiques ? Est-ce qu'il était un leader de parti ? Quelles étaient ses activités ? Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de parti. C'était un parti unique, et puis tout. Donc, je ne savais pas qu'il y avait... Mais nous réfléchissions en tant que militant qui cherchait à dénoncer la politique. Il s'en appelait, nous discutions ensemble avec lui pour réfléchir. Tout à l'heure, vous avez répondu à la question du président sur l'identité des personnes qui ont procédé à votre arrestation. Maintenant, je voudrais vous demander, qui a pris la décision de votre arrestation ? Sur l'ordre de qui vous avez été arrêté ? Je suis convaincu que c'est sur l'ordre du président de la République, il s'en appelait à l'époque. Mais je sais que ceux qui m'ont arrêté, c'est bien ces personnes que j'ai donné le nom. Donc, pour plus de preuves, je pense qu'à l'époque, quand j'ai été arrêté, mes amis syndicalistes ont écrit une lettre au secrétaire général du mouvement UNIR et celui-ci a transmis au directeur de la BDS et celui-là a répondu pour dire que c'était pas une question de syndicat qu'on m'arrêtait, mais que j'étais en train d'agir dans le cadre de la déstabilisation du pays. Et en bas de ce document-là, c'est un document que j'ai trouvé après la sortie, c'est écrit « Copie conforme au président fondateur de l'UNIR ». Le président fondateur de l'UNIR, c'est bien Hissène Abrey. Donc, si vous prétendez que c'est Hissène Abrey qui a ordonné votre arrestation, donc cela suppose que Hissène Abrey vous connaissait personnellement ? Hissène Abrey me connaît très personnellement, non, mais je suis un syndicaliste. Il y a des moments où nous partions dans les moments des fêtes pour aller saluer le président, et ça, c'est tous les corps constitués. Je faisais partie des corps constitués, mais personnellement me connaître, je ne sais pas. M. Yunus Majir, est-ce que vous pouvez nous préciser vos origines ? Vous êtes originaire de quelle région du Tchad ? De la région du centre du Guéra. Du Guéra. Oui. De quelle ethnie vous appartenez ? Nous sommes à Djarai, il est au Guéra. Vous êtes à Djarai ? Oui. Vous avez bien confirmé la date de votre arrestation ? Oui. Vous pouvez confirmer la date ? Le 18 août 1990. Le 18 août 1990. Vous avez rappelé tantôt que vous avez été arrêté lors d'une réunion syndicale à l'hôpital central. C'était une réunion syndicale. Est-ce qu'à l'époque, les syndicats étaient reconnus au niveau du Tchad ? Oui, je viens de dire au président que le syndicat était là, mais c'était un syndicat unique qui était plus ou moins affilié au système. Alors, le système dictatorial ne permettait pas la liberté syndicale. Donc, nous étions obligés, nous, d'autres qui pensions faire du syndicalisme, à nous tenir à cela. Si on veut encore organiser quelques réunions pour que les travailleurs puissent connaître leurs droits et leurs devoirs, mais les actes, il n'y en avait pas. On ne pouvait pas faire des grèves. On ne pouvait pas revendiquer rien de mal. D'accord. Mais vous, personnellement, est-ce que vous n'étiez pas impliqué dans la politique ? Non, loin de là. Dans la lettre qui a été signée, apparemment, à Amad Alati, à la suite de l'interpellation des autorités de la DDS sur votre arrestation, il a été écrit que le camarade Yunus Mahadir a été arrêté pour des activités liées au trac, à l'affaire des trac. Le terme camarade qui a été utilisé, ça peut laisser supposer que vous appartenez à l'UNIR. Et cette lettre est à la Côte D41 à 13. D41 à 13. Est-ce que le concept camarade qui a été utilisé ne fait pas penser que vous faisiez partie du parti politique unique qui s'appelait l'UNIR ? Vous n'êtes pas dans ce contexte de la dictature. Tout le monde est dans le parti. Tout le monde est dans le parti parce qu'en fait, même pour les cotisations, on vous enlève directement à partir de votre salaire. Vous ne pouvez rien dire. Tout le monde est embarqué. Vous ne pouvez pas. Mais si vous refusez, vous allez répondre. Donc vous étiez au sein du parti l'UNIR ? Tout le monde, j'ai dit bien. Quand bien même, je n'ai pas d'activité directe. Mais tout le monde est considéré comme membre. Mais est-ce que vous exercez des activités de dirigeant ? Est-ce que vous dirigez une situation ? Loin de là. Donc vous étiez simplement membre ? Loin de là où j'étais simplement membre. J'étais membre parce que le contexte le voulait. Je n'appréciais pas le système. Est-ce que vous étiez au courant que la même correspondance a été adressée sous forme de copie à l'époque au président Hissène Abrek ? Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Et quelle a été sa réaction d'après les informations que vous avez reçues ? Je ne sais pas. Je n'ai pas tout reçu d'informations. Monsieur le Président, la lettre figure à la Côte des Quarantins A93 au lieu de A13. Donc, monsieur Yunus Majir, toujours dans le cadre des activités de l'UNIR, qu'est-ce que les membres de l'UNIR ont fait en dehors de cette lettre pour vous faire sortir de prison ? Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes d'activités ? Ils n'ont rien fait. Est-ce que je ne suis pas sorti de la prison ? Ils n'ont rien fait, à part la lettre ? Rien fait. C'était mes camarades syndicalistes qui ont écrit cette lettre et la réponse était celle-là. Lorsque vous avez été arrêté, où est-ce qu'on vous a amené ? On m'a amené d'abord au niveau de la direction de la DDS, après l'interrogatoire, on m'a amené dans une cellule qu'on appelle piscine, à droite à la première cellule. Et de là, on m'a, par la suite, après une semaine, conduit au niveau de la prison de la gendarmerie, où je suis resté jusqu'à la sortie. La sortie, d'accord. Vous avez parlé de votre interrogatoire. Qui sont les personnes qui vous ont interrogé ? C'est effectivement Issa Arouaï et Mamadouidon. Et quelle forme de torture vous avez subie ? J'ai subi la torture dite Arbatachar, où j'étais attaché, et doublée d'une ingurgitation d'eau, un excès où je perdais la connaissance pendant plusieurs heures. Et à la fin, on me ramenait dans ma cellule. Vous avez donc seulement subi l'Arbatachar ? Seulement ? Oui. Il y a d'autres formes de torture ? Oui, l'Arbatachar. L'Arbatachar avec la torture, elle est doublée, là. Parce qu'il y a l'ingurgitation de l'eau, c'est aussi une autre torture. Pendant combien de temps on vous a mis sous Arbatachar ? Je vous ai dit deux fois, le premier jour et puis le second jour. Après, on vous a détaché ? Après, on m'a détaché, on m'a amené dans ma cellule. Lors de vos interrogatoires, vous avez répété tout à l'heure qu'on vous reprochait des liens que vous entraînez avec le docteur Naor Ngawara. Quels sont véritablement vos liens avec Ngawara ? Est-ce que vous vous connaissiez ? Est-ce que vous avez eu des relations particulières ? Oui, je le connais. D'abord parce que nous travaillons ensemble. Je le connais aussi pour quelqu'un qui est... Et parmi les résistants, c'est des personnes qui cherchent la vérité, la justice, des personnes qui s'indignent devant des comportements dictatoriaux. Vous avez à discuter, comme vous l'avez souligné. Vous avez discuté. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous parlez ? Sur quoi portez cette discussion ? Oui, mais j'ai bien dit que nous parlions de la gestion dictatoriale du président Avray. Et puis donc nous avons effectivement évoqué qu'est-ce qu'il faut faire. Il fallait faire des tracts. Et nous avons donc dit, ok, j'ai donné mon avis, moi et mon ami. C'était effectivement le docteur Naor qui nous a posé cette question et qui a animé cela et nous leur donnent notre avis. Maintenant, revenons sur l'affaire sur les tracts. Est-ce que vous pouvez nous dire... Les gens ne comprennent pas l'affaire des tracts. C'est trop vague. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que cela signifie, l'affaire des tracts ? Ça signifie quoi ? Qu'est-ce qui a été écrit dans ces tracts ? Oui, je vous ai bien dit que je n'ai pas lu ces tracts, mais j'avais dit que l'idée des tracts était venue pour dénoncer la gouvernance dictatoriale de Saint-Avray. Je ne vous entends pas. Vous vous rappelez-vous des termes même des tracts ? Je continue. Je veux dire, qu'est-ce qui a été écrit ? Est-ce que vous vous rappelez de ce qui a été écrit dans les tracts ? Je vous ai dit que je n'ai pas lu ça. Vous n'avez pas lu les tracts ? Non. À présent, on ne parle plus de... Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de menace. Est-ce que vous pouvez dire à la chambre les personnes qui ont eu à écrire les tracts ? Non. Lorsque j'étais venu en prison, de la prison de la gendarmerie, effectivement, j'ai trouvé des personnes dans la première cellule. J'ai trouvé des personnes qui, effectivement, m'ont dit qu'ils étaient ceux qui ont partagé les tracts. Donc, c'était Laokai et son groupe, parce que c'est lui qui était le chef. Ils étaient six. Donc, ce sont ceux-là qui font partie de ceux qui ont partagé les tracts. Et je suis parti, on m'a déplacé un mois après dans une autre cellule. Et dans cette cellule, j'ai trouvé le groupe de Gali et d'Odjimbang, qui, eux, font partie de ceux qui ont été les tracts. D'accord. Les tracts étaient distribués, n'est-ce pas ? Oui, d'après ce qu'ils disent. Est-ce que vous avez reçu une copie ? Non. Je vous demande maintenant de nous expliquer qu'est-ce que c'est que la Jorantes ? La Jorantes ? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas la branche armée de l'UFD ? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas la structure que dirigeait Naor Ngaora ? Je ne connais pas. Connaissez-vous l'UFD, l'Union des Forces Démocratiques ? Je l'ai connue après ma libération. Est-ce que vous pouvez nous délire les activités de cette union ? C'était une formation politique, une formation rebelle, bien un syndicat ? C'est une formation politique parce qu'après, elle est devenu un parti. Qui dirigeait cette formation ? C'est effectivement Naor qui a dirigé le parti. Naor Ngaora en perso ? Oui, oui, ça c'est après. Quels étaient les liens entre l'UFD et le Monsanad ? Non, je ne sais pas. Ces liens avec les codos ? Je ne sais pas. D'accord. Donc, vous, apparemment, vous ne connaissez rien de ce qui a été écrit, décidé dans les tracts. Pourquoi on vous a arrêté ? Donc, vous ne vous posez pas de question de savoir pourquoi on vous a arrêté. Vous n'avez pas participé, vous n'avez pas rédigé, vous n'avez pas distribué. Pourquoi, en tant que membre de l'Union, on vous arrête et on vous accuse d'avoir participé à l'affaire des tracts ? C'est une question qu'il faut poser à ceux qui m'ont arrêté, mais moi, j'ai reconnu avoir réfléchi et en ce moment, réfléchir sur la situation politique des pays de l'époque qui s'enabraient, c'était déjà une gravité. Il fallait tout accepter, faire tout, un peu suivre tout ce que Yves Saint-Abré disait et puis tout. Et puis, il ne fallait pas réfléchir autrement. Donc, si c'est pour ça, effectivement, j'ai réfléchi autrement. Vous avez réfléchi par rapport à la situation politique. Oui, oui. Mais quelle a été votre réaction après la réflexion ? Quelle a été votre conviction ? Oui, ma conviction, c'était d'agir, d'être participé à cette lutte de résistance. Donc, j'ai donné mon avis de faire les tracts. Donc, je serais aussi prêt à faire d'autres sacrifices. Et vous n'avez pas senti le besoin de vous rapprocher aux personnes avec qui vous partagez les mêmes causes, c'est-à-dire les membres, les auteurs même des tracts, comme vous partagez les mêmes convictions. Est-ce que vous n'avez pas senti un besoin, une nécessité de se rapprocher avec ces... Oui, mais je vous ai dit que j'avais un groupe, nous avons... Nous sommes trois personnes et ce groupe, effectivement, avait des liens. Je dis bien que dans un système de lutte clandestine, il y avait une organisation spécifique. Cette organisation, c'est qu'on avait des cloisons. Vous êtes trois, vous vous connaissez, vous, une des trois connaît un autre groupe, mais pas de vous autres. Donc, c'est des cloisons. Donc, moi, je ne sais pas pas dire de ceux qui connaissaient. Je pense que... Je ne sais pas, mais peut-être Naor, s'il intervient, il va vous dire cela parce que moi, je ne sais pas de ceux qui avaient les liens dans les cloisons. Le groupe dont vous parlez, est-ce que vous pouvez nous dire les membres de ce groupe ? Oui, mais j'ai dit Naor, Abatia et moi. Vous étiez donc trois. OK, oui. Mais vous, en tant que membre de l'UNIR et dirigeant d'une structure syndicale qui est un peu rattachée à l'UNIR, pourquoi vous n'avez pas senti le besoin de poser le débat au sein même de la formation politique UNIR en tant que membre ? Oui, c'est... Ce n'est pas connaître le système du Sénabri. C'est vraiment... À ce moment-là, vous allez parler de quelque chose qui va à l'encontre de la vision du Sénabri ? Alors là, c'est votre fin. Donc, je n'ose pas, mais je n'étais pas content et j'ai utilisé d'autres voies, celle de la clandestinité, pour pouvoir dénoncer ce système. M. Mahjir, n'avez-vous pas une seule fois au moins participé à des réunions de l'UNIR en raison, en compte tenu de votre position syndicale ? Oui, c'est... À des moments où on invitait le syndicat, nous étions obligés de venir. Si vous ne venez pas aussi, vous êtes déjà fichés. Donc, il fallait bien connaître qu'on avait peur. Si nous sommes invités, normalement, on venait, mais des invitations comme ça, assister dans les quartiers, faire le griot, tout ça, là, nous... Non, loin de là. Et vous pouvez confirmer qu'il y avait une commission syndicale au sein même du parti ? Une commission syndicale ? Je n'ai pas entendu parler de commission syndicale parce que je ne suis pas dans les instances du parti. Les rares occasions auxquelles vous avez participé aux réunions de l'UNIR. Est-ce que vous n'avez pas eu à constater des divergences de positions quant à la politique, quant à la dictature présumée ou quant aux répressions exercées par le régime de Hissène Abret ? Est-ce que vous avez une fois entendu un membre de l'UNIR, à l'occasion de ces rencontres, dénoncé ou bien prendre une position contraire sur ces exactions ? Non, je ne l'ai pas entendu. Ce n'est pas prudent pour ceux qui vont parler. Les gens, ils connaissent la situation. Ils ne sont pas aussi naïfs pour pouvoir se projeter comme ça aux griffes du dictateur. Est-ce que vous connaissiez Mortar Bachar ? Oui, c'est quelqu'un que je connais de loin. Vous le connaissez ? De loin. Quelle est sa particularité ? Non, je ne sais pas. Je connais de loin. Qu'est-ce que vous connaissez de lui ? Non, je connais que c'est un enseignant supérieur et tout. Vous n'avez pas entendu ses positions radicales, son opposition par rapport à certaines situations illégitimes, illégales qui régnaient au niveau de N'Djamena ? Non, à l'époque, non. Mais ce n'est qu'après, quand il s'en avait parti, qu'on a lu dans les journaux. D'accord. Vous, vous avez assisté aux trois régimes qui ont existé à N'Djamena avant la Troisième République, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez nous faire la différence du point de vue du respect des droits humains, des régimes qui ont prévalu avant la Troisième République et le régime de Hissène Abdel ? Oui. À l'époque de Tomba al-Bay, je commençais à travailler à l'époque de Tomba al-Bay. j'étais encore très jeune et je ne savais pas exactement ce qui se faisait. Mais déjà, il y avait des problèmes où il y avait la rébellion qui est développée au niveau d'ailleurs de ma région. Et après Tomba al-Bay, effectivement, les militaires sont arrivés. ils n'ont pas su bien gouverner aussi, mais ce n'est qu'après c'est Goukouni et plus tard, ça sera Hissène Abdel. Mais si je veux faire un peu de relation entre deux situations, parce qu'à l'époque du président Maloum, c'est-à-dire lorsque les militaires étaient venus, j'étais aussi arrêté en prison pour une question des tracts, effectivement. On avait effectivement dénoncé la manière dont Maloum gouvernait et ils nous ont arrêtés. Mais alors, la différence entre l'arrestation à l'époque de Maloum et cette arrestation du Sénabré, elle est très grande. À l'époque, je suis sorti de gracie et je n'ai pas été torturé comme cela. On m'a effectivement posé plusieurs questions. on m'a enchaîné, c'est vrai, mais je n'ai pas été torturé de cette manière. Je recevais la visite de ma famille et je recevais l'alimentation de la maison. Donc, l'alimentation était suffisante. J'ai aussi sorti de gracie. C'est différent. Et là-bas, à l'époque, il y avait quelques infirmiers qui venaient nous voir pour nous donner quelque chose. Donc, c'est nettement différent et il faut seulement permettre de dire qu'entre ces deux-là, il y a une grande différence. Là-bas, c'était vrai, les militaires aussi, c'est une dictature, mais c'était quand même plus humain. Mais là, il n'y a pas d'humanité. Je voudrais revenir sur l'alimentation. Vous avez fait la différence entre l'alimentation dans les prisons au temps de Tombalbaï et au temps de Hissène-Abré. Quelle est la différence ? Entre le temps de Maloum et de Hissène-Abré. De Maloum et de Hissène-Abré, quelle est la différence du poids de l'alimentation ? On a amené notre alimentation de la maison. C'est-à-dire qu'on commandait nos aliments. Nous-mêmes, on mangeait ce que nous voulions. Ici, on nous donnait une alimentation insuffisante et de très mauvaise qualité. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que nous avons tous perdu de poids et certains sont morts parce qu'après, c'est une alimentation que nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un puisse vivre longtemps. C'est vraiment très insuffisant et de très mauvaise qualité. Il fallait voir ça pour comprendre. Je peux expliquer tout mais vous ne comprendrez pas. Et après l'alimentation, pendant votre détention au temps de Maloum, est-ce que vous bénéficiez d'heures de cours, de visite familiale et de visite médicale ? Loin de là, je dis, il n'y a pas de visite. Personne ne connaît où nous sommes. Aucune famille ne connaît. Je veux parler du temps de Maloum. Le temps de Maloum ? Oui, bien sûr. Je vous ai dit que je recevais, on recevait les familles qui venaient nous visiter. et puis nous amenaient à le manger. C'est eux qui amenaient le manger. Vous bénéficiez des heures de cours ? De quoi ? De cours. Sauter dans la cour pour une période... Oui, bien sûr. On sort dans la cour, on partait se laver, bien, bien. On passait toute la journée à la cour et puis c'est la nuit qu'on nous enfermait. Vous aviez la possibilité de recevoir vos avocats ? Il n'y avait pas d'avocats. Il n'y avait pas d'avocats. On nous a toujours dit que nous nous sommes prévenus et que nous attendions à être jugés. Au moins, là, on nous l'a dit. Mais là, on n'a même pas parlé de prévenus, on ne nous a même pas parlé que nous attendions à un juge. Donc, aucun juge nous a vus à l'époque de Yissanabré. Là-bas aussi, il n'y en a pas, mais on nous disait que vous êtes prévenus, prévenus, vous allez attendre, on va vous juger. D'accord. Maintenant, une dernière question sur le contexte des tracts. Au moment de la réduction des tracts, est-ce que vous pouvez nous dire l'ambiance qui régnait à N'Damena dans les provinces, la position des populations et le degré de violation des droits de l'homme? Parce que beaucoup de gens parlent de cette situation en décrivant cette situation comme une situation de violation systématique et généralisée des droits de l'homme. est-ce que vous pouvez nous parler de façon précise sur ce contexte à l'époque des tracts? Monsieur le procureur, je crois que j'ai demandé à ce qu'on évite des questions qui sont suggestives. Parce que si déjà vous dites que la situation était telle, était telle, qu'est-ce que vous voulez attendre comme réponse? D'accord. Je rectifie ma question, président. Monsieur Yunus Magir, est-ce que vous pouvez nous dire le contexte par rapport au respect des droits humains à l'époque de la distribution des tracts? OK. Avec la prévision du président, le contexte est tel qu'on était comme dans une grande prison au Tchad. Et nous ne pouvions pas du tout ne pas être, ne pas réagir à notre époque parce qu'en fait, on avait des arrestations, des enlèvements, plus de personnes disparaissaient et tout le monde était dans une situation où personne ne pouvait rien dire, personne ne savait où sont les personnes arrêtées. et effectivement, c'est une situation très grave dont la question des tracts nous est venue à la tête et nous en avons fait parce qu'il fallait bien participer, il fallait bien réagir, il fallait bien chercher à résister d'une manière ou d'une autre pour dénoncer ces faits afin que le monde entier sache cela et peut-être que nous serons aidés pour nous libérer de cette dictature. Revenons aux conditions de détention. Pendant votre détention à la piscine, avec combien de personnes vous avez partagé les cellules ? Moi, j'étais seul à la piscine. Vous avez fait combien de temps à la piscine ? J'étais seul, j'ai fait une semaine. Une semaine à la piscine ? Oui. Pendant toute la semaine, vous étiez seul à la piscine ? Seul. Et c'est en ce moment, c'est à cette période où vous avez subi les interrogatoires et torture ? Oui, c'est ça. Après, vous avez été transféré dans quelle prison ? La prison de la gendarmerie. La prison de la gendarmerie. Combien de temps vous avez passé là-bas ? Oui, c'est le reste du temps. Jusqu'à la sortie de Saint-Navé. Est-ce qu'en dehors de l'arbatachar et de l'ingrégitation d'eau, vous avez subi d'autres formes de torture comme les souplices de baguettes ? Non. Avez-vous entendu parler de ce souplice ? J'ai entendu, plutôt j'ai vu dans les journaux après j'étais sorti de la prison. L'arbatachar dont vous avez fait l'objet, avez-vous gardé des séquelles ou des traces d'handicap ou d'infirmité ? Tout à fait, j'ai encore des traces au biceps gauche là. C'est depuis 25 ans mais on en trouve encore des traces. Et ce sont les mêmes auteurs qui vous ont torturé ? Les auteurs de votre arrestation ou bien c'était d'autres personnes ? Oui, c'est les mêmes auteurs mais il y avait un troisième qui s'appelait Doudé qui était aussi présent. Donc, on ne compte pas les militaires qui viennent vous attacher, ça c'est d'autres personnes, mais les responsables étaient ces trois personnes. Par rapport à l'ingrégitation d'eau, quelles séquelles vous a-t-il laissées ? L'ingrégitation d'eau, en fait, je n'ai pas de séquelles concrètes comme ça, concrètes comme ça. De toute façon, lorsque j'étais en ingrégité d'eau, effectivement, j'avais à ne pas résister et puis les urines quelquefois sortaient sans qu'ils sachent. En dehors de ça, après cela, il n'y a pas, mais ce sont les plaies de l'arbatachar qui sont restées. Vous voudriez bien nous décrire comment se faisait l'ingrégitation d'eau ? Je disais qu'après avoir attaché un arbatachar, on vous jetait par le dos parce que vous l'avez pris la force de mouvementer et on vous mettait le tuyau dans la bouche pendant que la fontaine est ouverte et avec force, on vous envoie ça jusqu'à ce que vous perdiez la connaissance et là, ils vous laissent et vous posent des questions. Et plusieurs fois, ils recommencent jusqu'à un certain moment, ils constatent que soit qu'ils sont fatigués, soit qu'ils constatent que vous ne pouvez plus tenir et ils vous ramènent dans votre cellule. Maintenant, vous êtes transféré au niveau de la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre les conditions de détention à la gendarmerie et les conditions de détention à la piscine ? Ok, à la piscine, j'étais seul dans la salle, dans la cellule et là-bas, nous étions nombreux et effectivement, à la piscine, on me donnait un aliment qui était mieux par rapport à celui de la gendarmerie et c'était assez aussi. Mais c'était au moment où j'avais encore le tract, j'étais encore très apeuré, je ne mangeais pas bien. Et lorsque j'étais parti à la gendarmerie et que j'ai trouvé d'autres personnes, je me suis dit ok, même si j'ai peur, la peur est partie parce que j'ai constaté qu'effectivement beaucoup d'autres personnes ont participé à cette lutte et comme le disent un proverbe en arabe, mot à diamant à irse, ça veut dire que pour ceux qui connaissent l'arabe, mot à diamant à irse, lorsque vous êtes nombreux à soutenir une opposition, il faut être fier. Donc alors j'étais là et l'alimentation était très mauvaise, c'est vrai, mais je résistais quand même le psychisme était assez fort et j'ai pu résister jusqu'à ce que je sorte. Mais avec tous les dégâts de perte de poids et des pathologies que j'ai reçues là-bas, notamment la Galle, parce qu'on était à même le sol et puis tout le monde à même le sol et nous sommes sortis avec Goku et nous sommes sortis avec la Galle. Vous avez attrapé la Galle en plus des plaies que vous ont occasionné l'arbe à Tachar. Est-ce que vous avez eu à recevoir des soins médicaux ? Loin de là. Connaissez-vous Sariah Asneng ? Non. Dono ? Non. Infirmière ? Non. Vous n'avez reçu aucun infirmière ou agent de santé au niveau de la prison ? Non. Avez-vous reçu des visiteurs des organisations internationales comme le CICR ? Non. Au niveau de la gendarmerie ? Non. Par rapport à l'alimentation, est-ce que vous pouvez nous décrire la ration alimentaire journalière ? Je disais la ration alimentaire journalière, je ne sais pas exactement, mais je disais entre 40 grammes de pâte de céréales et une sauce faite de tomates pourries et un peu de gombo, je pense. ça, c'est la qualité, très mauvaise qualité, mais surtout que c'est peu, que c'est peu, parce que même si avec la pâte c'était suffisant, mais c'est très peu. et donc on obtenait à l'époque effectivement, une fois par semaine il égorgait un bœuf et nous on nous donnait effectivement un peu de la viande du poumon, un peu de viande de gosier ici, il n'y en avait pas du tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec cette viande qui est pour nous mais qu'on ne la voit pas. c'est vraiment difficile. La question de l'alimentation m'a beaucoup plus marqué que même les tortures physiques. Les 40 grammes de pâte, vous les recevez combien de fois par jour ? Une fois par jour, une seule fois par jour. A quelle heure précisément ? A 13 heures. A 13 heures. Maintenant, par rapport à vos cours détenus, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient détenues pour les mêmes causes, c'est-à-dire l'affaire des tracts ? Oui, pour la plupart. Vous pouvez nous citer des noms ? Oui, mais le groupe de la Okaï, il y a Lakobu, il y a Josué, il y a Bukar, il y a les deux autres, je ne rappelle pas leurs noms. Et de l'autre côté, là où on m'a déplacé, c'est à Gali, il y a Majin Bang, il y a Kumagoto, Amman Nahor, le grand frère du docteur Nahor, et Youssouf, un marabout. Parmi ces personnes, connaissez-vous Salé Baou ? Non, Salé Baou, je le connais, mais pas dans la prison. Je le connaissais avant. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez saisonné ensemble en prison ? Non, je ne l'ai pas connu dans la prison. Vous l'avez connu en dehors de la prison ? En dehors de la prison. Vous savez, vous avez vu qu'il était aussi impliqué dans la fête des tracts ? Non, je ne sais pas. Connaissez-vous Dumdengar Josué ? Oui, Josué, je viens de le dire. Vous avez saisonné ensemble en prison ? Tout à fait. Monsieur le Président, ces personnes ont été entendues dans les codes 223, 846, qui confirment avoir saisonné ensemble avec le détenu en prison pour la fête des tracts. Monsieur Younous Madjir, pour avoir cohabité ensemble, dans ces prisons étroites, Benjamena. Certainement, vous avez eu à échanger avec ces autos de tracts. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport au contenu des tracts ? Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans les tracts ? Vous savez, quand on est dans une prison, on a peur de tout le monde parce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un traite là. Chacun se réserve. Donc, ils ne vous ont rien dit par rapport aux tracts ? Non. Mais ils vous ont dit quand même qu'ils sont là-bas à cause des tracts. Oui, oui, ça, j'ai dit. À la gendarmerie, avez-vous suivi des tortures ? Non. Des tortures alimentaires, oui. C'est ça aussi une torture. Vous souvenez-vous de ces personnes qui étaient censées être en prison au même moment que vous ? Abdelkader Ibedou ? Abdelkader Ibedou ? Abdelkader Ibedou ? Abdelkader Ibedou ? Non, mais lui, c'est un gendarmerie des. Abdelkader Ibedou, c'est lui qui a procédé à votre arrestation ? Hein ? C'est lui qui a procédé à votre arrestation ? Non, 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 c'est pas lui. j'ai dit. J'ai dit, c'est Mahoud Bidon et puis Issa Arouaï, je vous l'ai dit. Comment vous avez fait pour savoir qu'Abdelkader Ibedou est un membre de la DDS ? Oui, mais c'est quelqu'un qui est connu, il est irresponsable, lui. Irresponsable de la DDS. Il m'a semblé lire que lui, il venait avec Abdelkader Ibedou régulièrement au niveau de la détention pour voir les conditions de détenus. Tout à fait. Donc, c'est à cette occasion que vous l'avez connu ? Non, 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 je l'ai connu avant. Je l'ai connu avant quand il se met en dehors. Quel type de contrôle effectuait Abdelkader 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 et M. Ibedou quand il venait vous voir dans la cellule ? M. Ibedou n'est pas passé par nos salles une fois, mais Abdelkader Abdelkader c'est lui qui contrôlait et derrière, c'est lui qui m'a déplacé de la salle la première cellule à la deuxième cellule. Je ne sais pas son rôle, mais c'est lui qui est responsable. Il était responsable de lire détention. Durant tout le temps que vous avez fait dans les prisons, avez-vous assisté à des décès de détenus ? Non, surtout pas dans nos salles, surtout pas dans nos cellules. Avez-vous entendu parler d'extraction nocturne ou d'exécution sommaire de codes détenus ? pendant que j'étais en prison ? Oui, j'ai entendu qu'on sortait des personnes mortes. Là, je l'ai obtenu quand on sortait pour faire les besoins. Le matin, on nous ouvrait. Effectivement, il y a des personnes qui sont là qui disaient que la nuit, une personne a été enlevée, morte. Mais je ne sais pas exactement qui est, combien. Justement, par rapport à votre libération qui est intervenue, comme vous l'avez dit dans le procès verbal le 1er décembre 1990, je voudrais savoir l'atmosphère qui régnait dans les prisons. Comment vous avez fait pour sortir ? Oui. Pour sortir, effectivement, quand vers minuit ou quelque chose comme ça, des personnes sont venues nous taper à la porte, sûrement des géoliers. Effectivement, il n'y avait pas que géoliers parce qu'il y avait aussi des agents de la DDS qui étaient en prison mais qui, eux, ne s'étaient pas enfermés. On ne les fermait pas. Donc, ce sont ceux-là qui sont venus nous taper à la porte pour dire que les gens les responsables de la prison ont fui. Ils ne savent pas de quoi il s'agit mais personne n'est là. On leur a dit mais casser la porte. Et c'est comme ça qu'ils ont cassé la porte et qu'on est sortis c'était vers 3h du matin ou 4h du matin. On est sortis et chacun vers chez lui ou vers quelque part où il faut se cacher. Donc, nous ne connaissions pas la situation. pendant votre séjour long séjour carcéral avez-vous une fois aperçu ou vu Hissène Abré vos environs de la détention ? Non. Madame M. Yunus Madir vous êtes participé dans cette procédure. Quels sont les motifs qui vous ont poussé à vouloir dire que c'est Hissène Abré qui est responsable des violences, des exactions de la détention arbitraire que vous avez subie ? Oui, mais je disais tantôt que Hissène Abré a créé la DDS c'est lui qui nomme le responsable et donc il est au courant de tout l'exemple de la note dont je vous ai parlé est parlante où les chefs traînent directement contre Hissène Abré il ne peut pas ne pas être au courant de tout ce qui se passe donc ça veut dire que c'est lui qui vous redit tout ça. Dernière question M. Yunus Madir aujourd'hui vous avez décrit les souffrances les séquelles physiques que vous avez ressenté est-ce que vous pouvez nous dire les séquelles morales dont vous souffrez aujourd'hui suite aux différentes formes de violence que vous avez subi je sais que c'est une époque un peu dure où les Tchadiens ont souffert à leur âme et chère moi avec eux mais je sais que moi j'ai participé à une lutte citoyenne pour combattre un système dictatorial qui était en train de broyer les peuples tchadiens donc je pense que je suis beaucoup plutôt fier d'avoir participé à cette lutte et donc moralement je suis intact acte merci monsieur le procureur journal je prie merci monsieur le président le parquet en a terminé je remercie merci monsieur le procureur le conseil des parties civiles dispose de la parole pour éventuellement poser leurs questions aux témoins merci monsieur le président je suis maître Hassan Dioma Ndiaye avocat des victimes des parties civiles bonsoir monsieur Younous bonsoir il apparaît clairement que vous faites partie de ce qu'on peut appeler la Troïka syndicale au Tchad vous avez traversé les régimes de Trombolbaï Maldoum et vous êtes là également avec le président actuel comme l'une des personnalités publiques syndicales en tout cas alors ma question comment avez-vous pu échapper à la répression des des Adyaraï compte tenu de l'ethnie à laquelle vous appartenez et de votre profil qui a été décrit tout à l'heure bon alors je suis Adyaraï c'est vrai mais je n'ai pas été arrêté pour la question d'Ayaraï je suis arrêté pour une autre question dans la lutte que j'ai menée qui est une autre lutte presque la même que celle d'Ayaraï mais la mienne est celle-là celle des tracts de lutte pacifique pour pouvoir chercher à dénoncer un régime dictatorial oui donc vous confirmez que pendant cette période vous n'avez pas été inquiété ou bien vous avez usé d'autres méthodes pour échapper ou bien vous n'avez jamais été inquiété en raison d'une part de votre qualité de votre appartenance à l'ethnie et d'autre part de votre engagement dans la cause citoyenne non je n'étais pas inquiété parce qu'en tant qu'Ayaraï on ne m'a pas arrêté mais j'étais toujours inquiet parce qu'on a arrêté beaucoup d'Ayaraï j'étais là toujours inquiet comme les autres mais je n'ai pas été arrêté pour la question d'Ayaraï c'est pour une autre question purement autre que celle d'Ayaraï quoi mais celle d'Ayaraï effectivement était presque la même parce que c'était aussi des gens qui sont révoltés et qui ont dénoncé un peu la mauvaise gouvernance du président Abri oui aussitôt après votre arrestation votre syndicat l'Union nationale des syndicats du TIAD donc a saisi le camarade commissaire à la formation politique et à l'idéologie de l'INUR pour s'inquiéter de votre situation c'est une lettre datée du 11 septembre 90 que nous souhaiterions verser au débat avec l'autorisation du monsieur le président cette lettre monsieur le président excusez-moi nous avons une correspondance de l'Union nationale des syndicats du TIAD en date du 11 septembre 90 qui avait été adressée aux camarades commissaires à la formation politique et à l'idéologie de l'INUR pour s'inquiéter du sort de monsieur Yunus qui venait d'être arrêté et à cette lettre il y a eu cette réponse cette lettre qui n'a pas été cotée on suppose qu'elle n'a pas été versée au débat nous souhaiterions à la suite de l'interrogatoire la produire la verser au niveau du greffe à cette lettre nous avons la réponse de la DDS qui a été dont monsieur le procureur général a fait état des côtes des 41 à 93 monsieur Yunus à cette lettre qui avait été adressée aux camarades commissaires à la formation c'est la DDS qui répond quelle explication pouvez-vous donner à cela alors ça c'est pas moi de donner des explications comment ils ont fait mais ce qui est certain c'est que mes camarades syndicalistes ont écrit et ils ont reçu une lettre une réponse donc je sais pas comment elle est arrivée par ce canal je sais pas mais il y a quand même une lettre qui a été écrite et ils ont répondu la réponse je venais de la reconnaître et puis de l'expliquer au président tout à l'heure oui dans cette lettre de la DDS informez vos camarades que votre arrestation ne découlait pas de vos activités syndicales mais on a allégué plus ou moins une action subversive et votre syndicat n'a pas assemblé à se contenter de cette explication est-ce exact qu'il n'y a pas eu d'autres à votre connaissance d'autres actions qui ont été menées par votre syndicat non ils n'ont pas répondu encore pas de réponse oui comment expliquez-vous que cette réponse de la DDS a été donc ampliée à monsieur le président le fondateur de l'Unir monsieur Hissène Abbré quelle explication donnez-vous à cette ampliation qui a été faite de cette réponse de la DDS à monsieur Abbré est-ce de par votre envergure est-ce par la gravité des actes qui vous ont été rapprochés quelle explication pouvez-vous donner à ça voilà c'est plutôt pas moi qui allait répondre mais je pense que c'est parce que tout acte posé effectivement par les responsables de la DDS est transmis directement au président donc c'est la preuve qui dit qu'effectivement il est le premier responsable de la décision oui je vous pose la question parce que nous avons eu des actes de la DDS sur lesquels nous n'avons pas ampliation au président surtout fondateur de l'UNIR mais là pour votre cas précis évidemment il y a cette ampliation et sur l'entête de la DDS il y a évidemment présidence de la république donc vous n'avez pas d'explication à cela non je n'ai pas d'explication oui au moins vous pouvez confirmer à partir de ça que M. Abré était au courant de votre arrestation tout à fait oui pendant les phases de avant 82 avez-vous eu à donc vous battre aux côtés de M. Abré non avez-vous une connaissance ou savez-vous s'il y avait une connaissance personnelle entre vous et M. Abré non je vous ai dit tout simplement que pendant les fêtes où on présentait les voeux en tant que syndicaliste et du moment où j'étais présent et on venait à la présidence pour rendre les voeux au président oui et donc sur l'explication qui a été donnée vous avez répondu à M. le procureur général à la question de savoir si vous étiez parti à ce ce qu'il est convenu appeler les tracts ou en tout cas si vous étiez en tout cas un des idéologues de cette entreprise de dénonciation vous avez dit que vous n'avez rien à voir avec les tracts non je n'ai pas j'ai dit que je n'ai pas je ne connais pas les tracts je ne les ai pas vus mais on avait réfléchi sur les tracts on avait réfléchi et la question des tracts a été évoquée oui et là on vous reproche donc une action subversive attentatoire à la sûreté de l'état qu'est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous avez fait pendant vos activités syndicales de manière à pouvoir justifier cette imputation qui vous a valu votre arrestation non mais ce n'est pas dans les cas syndicales ils l'ont bien dit c'est par rapport à ces discussions avec Nahor et cette question des tracts qu'on a évoquées pendant notre discussion et finalement quand ils ont eu cette information ils ont déduit automatiquement qu'ils faisaient des actes subversifs donc ça n'a rien à voir avec la question syndicale oui par rapport au cequel vous avez déclaré avoir perdu je crois 30 kilos parce que de 75 kilos vous êtes passé à 45 kilos et ça comment vous avez pu vous en apercevoir vous êtes pesé à la sortie ou oui ce n'est pas automatiquement à la sortie mais je suis pesé après une semaine environ quand j'ai repris le travail donc j'ai constaté qu'effectivement j'avais perdu environ 30 kilos par rapport à la question de savoir vous avez été consulté vous avez pu avoir accès à un avocat vous avez pu avoir accès à un juge vous dites vous ne connaissez pas ce régime d'abré et vous dites utilisez souvent le terme régime dictatorial qu'est-ce que vous voulez dire par là un régime dictatorial ce n'est un de la manière dont on enlevait les gens sans passer par la justice des personnes disparaissaient il n'y a pas de justice vous ne connaissiez même pas où est partie la personne arrêtée on venait occuper les maisons des personnes arrêtées qu'est-ce qu'il y a de plus concret que cela pour déclarer de la dictature on dit que la pire des prisons c'est la prison de la conscience vous avez été obligé d'adhérer à l'UNIR or manifestement vous dites que ce n'était pas votre orientation ni vos convictions comment expliquez-vous ça en tant qu'intellectuel vous savez on n'adhère pas on est d'emblée unir c'est ce que vous n'avez pas compris peut-être vous ne comprenez pas ce que la dictature à l'époque on est d'emblée vous êtes fonctionnaire on vous enlève votre salaire de votre salaire les cotisations que vous le voulez ou non donc alors ça c'est automatique le système dictatorial il est un il est la même chose il oblige tout le monde à être dans le même carcan merci monsieur le président bonjour monsieur je suis maître Jacqueline Moudéina avocat des partis civils vous nous avez dit que au stade réflexion vous étiez trois monsieur Abacha monsieur Nahor et vous même êtes-vous des amis ou appartenez-vous à une même ethnie non nous n'appartenons pas à une même ethnie nous sommes seulement des amis dans la réflexion parce que nous avons un peu des idées similaires dans la lutte qu'il fallait mener contre une dictature et quand vous avez été arrêté vous l'étiez tous les trois ensemble ou bien chacun de son côté avait été arrêté vous vous êtes retrouvé en prison moi et Abacha nous étions arrêtés les 18 mais Nahor n'était pas là Nahor était à Paris en France et les allégations qui ont été dites par les gens qui m'ont arrêté c'était pour m'obliger à avouer ils ont dit qu'ils l'ont arrêté qu'il a été extradé mais lui il n'était pas arrêté lui il était en France il est venu seulement après le départ d'Issain Abri ah donc Nahor n'était pas avec vous en prison non il n'a pas été arrêté non plus avant la sortie d'Issain Abri non et vous avez également parlé des autres qui étaient là arrêtés pour les mêmes raisons les tracts vous avez cité un nombre de de personnes vous vous avez été au stade réflexion la question vous a été posée là tout à l'heure pour savoir quel a été le contenu des tracts vous dites que vous n'avez pas vu les tracts mais quand vous avez retrouvé ces autres personnes arrêtées pour les mêmes raisons en prison est-ce qu'elles ont eu à vous relater le contenu des tracts et comment cela s'est fait est-ce qu'il y a eu une distribution de ces tracts ou pas je venais de dire tantôt que dans des situations comme ça lorsqu'on est en prison nous autres qui sommes un peu prudents il y a des choses qui ne se disent pas parce qu'on ne sait pas qui est qui et donc on n'excusait pas beaucoup de ça mais ils nous ont dit tout cela qui faisait partie des gens qui ont surtout de ce côté le groupe de l'Aucane nous a dit qu'ils étaient ceux qui ont distribué les tracts et donc en dehors de ça il n'y a pas de petits détails il n'y en avait pas même en prison il y avait toujours cette difficulté bien sûr on craignait ça on craignait en prison il y avait des gens qu'on introduisait on introduisait je vous disais qu'il y avait des agents qui étaient arrêtés qui ne sont pas enfermés je ne savais même pas qu'est-ce qu'ils font là on leur disait qu'ils étaient en prison mais ils étaient là est-ce qu'ils ne sont pas là en train de nous épier donc tout le monde avait peur et ils étaient tous restés en prison jusqu'à la sortie de Hissain Labré certains comment certains oui tous non j'ai dit certains oui certains et d'autres d'autres sont sortis sont sortis avant le départ de Hissain Labré du pouvoir sortis par le biais d'une négociation ou alors libérés parce qu'ils n'avaient rien à voir non mais je pense que ceux-là ils ont arrêté pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec nos questions de tracts non moi je parle de ceux qui ont été arrêtés pour des raisons de tracts non personne n'est sorti nous sommes sortis le premier tout ce que j'ai trouvé personne n'est sorti nous sommes tous sortis le 1er décembre lors de la fuite d'Hissain Labré donc jusqu'à la sortie vous n'avez jamais eu à savoir quel était le contenu des tracts si les tracts ont été distribués ou pas non non distribués oui mais pas le contenu et vous aviez tous été à la prison de la piscine ensuite à la gendarmerie ou il y en a qui ont connu d'autres prisons vous c'est les deux prisons et les autres moi je sais pour ma part j'ai été j'ai transité par la piscine et puis allé à la gendarmerie et c'est à la gendarmerie que vous avez trouvé les autres oui et vous y êtes restés tous jusqu'au 1er décembre jusqu'au 1er décembre oui merci monsieur le président merci monsieur Yunus Madir merci maître merci monsieur le président bonsoir bonsoir je suis monsieur Yunus Madir bonsoir je suis maître Lambé Sougan avocat des partis civils je commence par la dernière question qui vous a été posée vous êtes passé par la piscine et la gendarmerie vous avez au total combien de temps ? à la piscine j'ai fait une semaine et à la gendarmerie le reste de temps de 18 jusqu'au 1er décembre 18 août jusqu'au 1er décembre d'accord vous êtes syndicaliste ma question c'est que autant vous étiez syndicaliste il y avait ce qu'on appelle le demi-salaire en tant que syndicaliste quels étaient les moyens que vous avez utilisés pour contester cela ? je vous ai bien dit tout à l'heure à Bambou qu'à l'époque de Yusin Navré c'était la dictature il n'y avait pas d'opposition à quoi qu'il soit le demi-salaire est venu c'est une décision du président de la République un point de trait personne ne pouvait syndicaliste ou pas si vous voulez votre tête vous voulez votre vie vous ne devez pas réagir alors syndicaliste c'est contester contester les droits sociaux qu'est-ce que vous étiez en train de contester à l'époque ? à l'époque effectivement la contestation on n'avait pas la seule chose qu'on avait comme avantage c'est qu'on avait des formations on avait des relations au niveau extérieur et nous avions des personnes qui venaient nous former et nous avons nous formions des syndicalistes sur la base des syndicales des revendications c'est vrai tout était les droits des devoirs des travailleurs j'ai constaté qu'en fait tout ce que nous avons fait n'a servi que plus tard parce qu'à l'époque les travailleurs connaissaient leurs droits leurs devoirs mais ne pouvaient pas parce que la menace était très proche syndicalistes que vous étiez et que vous l'êtes en ce moment vous êtes proche de la couche sociale pouvez-vous nous dire quel était le climat social qui était à l'époque que l'étude j'avais supporté c'est celui où on se retrouvait dans une grande prison où tout le monde a peur de tout on avait peur même de quelqu'un qui disait même à la maison de son épouse donc c'était lourd très lourd c'était impossible alors dans ce cas nous avons donc osé à nous engager parce que ça ne servait à rien de croiser les bras il fallait bien faire quelque chose mais le faire d'une manière clandestine pour pouvoir dénoncer cette manière de gérer un pays et un peuple donc l'option était la télétracte ma dernière question il y avait aussi l'effort de guerre qu'est-ce que vous avez en tant que syndicaliste pu faire ? mais l'effort de guerre on était obligé tout le monde était obligé à payer l'effort de guerre c'est aussi une arnaque pour ramasser l'argent des autres et même des fonctionnaires malgré notre demi-salaire on nous prenait encore une partie du salaire mais vous ne pouvez rien dire il y avait partout dans les services des agents de renseignement des délateurs vous ne pouvez pas du tout réagir vous ne pouvez pas peut-être dans votre chambre dans les toilettes vous pouvez parler d'une manière basse mais pas avec quelqu'un pas avec quelqu'un il faut trouver vraiment les rares personnes que vous trouverez c'est pour ça d'ailleurs nous ne sommes que trois dans le tract ce n'est pas facile d'avoir confiance aux gens parce qu'à tout moment on peut vous dénoncer parce que vous avez dit tout simplement un mot qui n'avait rien qui n'avait même pas un sens mais qui va à l'encontre un tout petit peu du régime de Sénabré vous êtes arrêté merci monsieur merci monsieur le président j'en ai fini merci le Yunus Madir étant pour moi bonjour monsieur bonjour je m'appelle Alizé Bosser et je fais partie du collectif de défense des victimes et des parties civiles moi j'aimerais revenir sur plusieurs points avec vous le premier c'est votre engagement en tant que syndicaliste quand est-ce que vous avez commencé à faire partie d'un syndicat en 85 qu'est-ce qui a motivé cet engagement ouais c'était pour participer à l'organisation des travailleurs de mon département parce qu'il n'y avait pas une organisation et nous voulions bien les organiser pour qu'ils puissent chercher certains intérêts est-ce que c'était une forme de militance contre la dictature c'était un peu une forme d'engagement qui nous permettait qui nous permettait qui nous a permis qui m'a permis à connaître un peu le secret de de la lutte pour pour la défense des droits des travailleurs quand bien même à l'époque c'était pas facile mais on savait déjà les textes les cours qu'on prenait la formation qu'on recevait on avait même la chance d'aller à l'étranger on trouvait des informations pour connaître un peu les droits internationaux les conventions et tout ce qui était les méthodes de négociation collective sauf qu'on ne pouvait pas les appliquer à l'époque et surtout pas aller en grève ça c'était carrément exclu ce que vous m'exprimez là c'est la lutte que fait tout syndicaliste tout à fait est-ce que vous en tant que syndicaliste au Tchad il y avait une portée particulière à votre lutte oui j'ai dit la portée particulière c'était l'avantage que les travailleurs ont eu pour la formation d'accord vous avez rencontré donc monsieur Nahor qui était aussi un médecin à l'hôpital c'est ça ? lui avait des implications dans des partis politiques oui le parti politique n'existait pas à l'époque oui oui mais dans une forme de mouvance politique une forme de mouvance qui est devenue un parti politique après le départ d'Isanabré vous étiez au courant de ses engagements je sais que c'était un militant à l'époque de Frodinan mais je ne savais pas qu'il avait créé un parti et d'ailleurs il ne peut pas créer un parti parce que ça ça n'existait pas ça ne pouvait pas exister à l'époque d'accord et ensemble vous avez participé à des réunions est-ce que ces réunions elles étaient secrètes ou elles étaient ouvertes ? secrètes totalement secrètes parce que j'ai eu seulement trois et c'était bien caché dans la maison de docteur Nahor donc j'imagine qu'il a dû vous approcher doucement pour vous convaincre de participer à ces réunions il n'a pas été frontalement vers vous en vous disant j'ai un petit groupe secret qui réfléchit est-ce que tu veux bien en faire partie comment il a pu savoir que vous alliez le suivre dans cette direction-là et pas le dénoncer ? oui un tout petit fait nous avons je vous ai dit je vous ai dit qu'il était déjà un activiste dans le mouvement de la révolution tchadienne de Fruina nous étions aussi mon ami et moi donc on se connaissait un peu dans ce cadre-là mais là depuis qu'il s'est arrivé il n'y avait plus ces mouvements il n'y avait pas de parti politique donc c'est quelqu'un où on se connaissait déjà avant et le fait qu'on travaille ensemble ça renforçait notre relation d'accord mais vous 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 êtes arrêté à ces réunions vous n'avez pas été plus loin dans la démarche politique non loin de là d'accord parce que dans le PV de monsieur Nahor qui poste la cote D 1198 si je lis bien parce que ce n'est pas très lisible lui il dit en juin 1990 des tracts étaient écrits et distribués par la Gerantes la branche armée de l'union des forces démocratiques UFD la Gerantes était dirigée je m'excuse si j'écorche les noms par l'Oakain Bardel les dirigeants de l'UFD étaient entre autres Gali N'Ghote Yunus Madjir Abacha Mahamat l'UFDD était un regroupement des forces issues de la première armée du Montsanat et des Codos donc lui vous associe comme étant un des dirigeants de l'UFD qu'est-ce que vous avez à dire sur ça oui s'il veut et s'il pense que le fait qu'on est qu'on s'est réunis et qu'on a discuté ensemble dans la perspective de faire des tracts était déjà une caution à l'UFD que je ne connaissais pas encore à l'époque je ne vois pas l'inconvénient pour dire que j'y ai participé mais je n'ai pas signé un papier d'adhésion à l'URD est-ce qu'il y avait ce type de papier d'adhésion à ce moment-là ? non non c'est pour vous dire que je n'ai pas signé un papier d'adhésion et on ne peut être quelquefois que lorsqu'on signe une adhésion sur une carte je n'ai pas de carte avec monsieur Nahor vous n'avez jamais discuté de cette UFD vous n'avez jamais discuté de cette forme de militance politique non non ce n'est qu'après après qu'il m'a informé et qu'il a créé l'URD et donc je n'étais pas aussi il ne faisait pas partie non plus donc si je comprends bien lui c'est parce que vous aviez pris part à la réflexion qu'il vous a associé à un mouvement politique c'est ça ? tout à fait d'accord vous avez poursuivi votre lutte syndicale après la chute d'Issénabré ? tout à fait sous quelle forme ? j'ai continué à être syndicaliste et même actuellement je suis président de l'union des syndicats du Tchad la plus grande centrale qui rassemble 80% des travailleurs je suis le vice-président et je suis aussi le président du syndicat de la santé et des affaires sociales est-ce que vous avez rencontré à nouveau des difficultés avec le gouvernement ou est-ce que depuis lors la lutte syndicale se fait sans problème ? oui bien sûr on a rencontré j'ai été condamné avec sursis c'est à l'appel que j'ai été libéré nous étions trois les leaders de ce syndicat et suite à cette condamnation là est-ce que vous avez pensé à vous rebeller par les armes contre le pouvoir actuellement en place ? je comprends que ma question soit difficile non non loin de là le pouvoir actuel en fait est nettement différent parce qu'il nous permettait d'aller en grève il nous permettait de faire des mouvements certes il y a une restriction il ne nous permet pas des marches des manifestations marches toutes ces affaires mais il est nettement on a fait plusieurs fois des grèves et pendant ces grèves le gouvernement on négociait et on obtenait quelques fois quelques avantages pardon je vous prie je n'ai pas sorti du contexte mais peut-être que ma question prendra du sens maintenant si vous permettez mais justement avant d'y venir vous êtes sorti du contexte maintenant vous le signaler d'accord merci ma question est vous avez participé donc vous nous avez parlé du régime qui était avant celui d'Issénabré celui qui était celui d'Issénabré et celui d'après dans les trois cas vous avez choisi une lutte pacifique quoi ? dans les trois cas alors que vous avez été réprimé vous n'avez jamais pensé à prendre les armes pour faire valoir votre point de vue non non d'accord et puis ma dernière question elle porte sur au moment de votre libération vous avez j'imagine repris contact avec des gens qui avaient été arrêtés dans les mêmes circonstances que vous oui est-ce qu'à ce moment-là il y a eu l'occasion de discuter sur le contenu des tracts parce que vous nous dites que vous ne le connaissiez pas avant d'être arrêté vous ne pouviez pas en discuter en prison est-ce qu'après vous avez cherché à savoir ce qu'il y avait dans ces tracts pour lesquels on vous avait arrêté non effectivement j'ai cherché mais il n'y avait pas de personnes qui avaient la possibilité de nous donner les tracts pour les livres vous savez à l'époque tout le monde éviter de garder quelque chose c'était très dangereux sûrement ils les ont dissimulés j'étais déchiré je n'ai pas eu l'occasion de lire ces tracts jusqu'aujourd'hui d'accord j'ai en fait une toute dernière question vous me disiez que monsieur Nahor il était en France au moment de votre arrestation c'est bien ça qu'est-ce qui a fait qu'il soit parti du Tchad vers la France oui à l'époque Nahor était effectivement le médecin-chef de l'hôpital et il était parti en mission mais la raison pour laquelle il est en mission mais il n'est pas revenu pourquoi n'est-il pas revenu c'est parce que il nous a bien dit que des personnes sont venues l'informer qu'il avait une fiche sur lui au niveau du service d'enseignement vous savez les médecins il a beaucoup de relations on l'a informé que s'il ne quittait pas il pourrait être arrêté c'est comme ça qu'il a trouvé une occasion pour aller en France et il n'est plus revenu et vous personne ne vous a donné une information similaire vous concernant non 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 nous nous avons pensé avec mon ami compte tenu que c'est Nahor qui est notre relais nous avons pensé qu'avec son départ plus personne ne pouvait connaître ce que nous faisions donc la raison pour laquelle on ne vous a pas prévenu c'est qu'on n'était pas au courant de votre engagement c'est ça que c'était Nahor qui était le seul lien d'accord j'ai fini merci merci bonjour monsieur le président et bonjour bonjour le témoin bonjour alors vous avez eu à relever tout à l'heure que le climat était tel que l'attention était telle que vous étiez obligé de d'écrire des tracts ou bien de réfléchir si je comprends bien vous avez été d'abord associé à la réflexion des tracts n'est-ce pas alors est-ce que les tracts avaient pour but de tenter de renverser le régime non nous avons dans notre réflexion c'était pour dénoncer le régime je dis bien il fallait bien dénoncer le régime la manière dont il est en train de gérer le pays il fallait le dénoncer pour que tout le monde au niveau national et international soit informé et si besoin aider les Tchadiens à pouvoir faire partir ce régime d'une manière démocratique ok donc vous étiez le seul objectif c'était d'abord de dénoncer le régime de tout ce qui se produisait au niveau du pays oui alors est-ce que vous étiez témoin des arrestations massives des d'Ada Rai parce que nous sommes en 90 c'est-à-dire presque vers la fin du régime est-ce que vous étiez témoin de toutes ces actions des arrestations des Adyaraï des Akawa des opérations au niveau du sud du pays tout cela oui effectivement tout cela c'est dit on a sûrement écouté il y a des personnes qui disparaissaient qu'on venait enlever donc tout le monde le savait tout le monde le sait et même dans les villes dans les grandes villes tout ça il y avait des personnes qui disparaissaient qu'on venait enlever on venait occuper les maisons de ceux qui sont arrêtés donc ça c'était un secret des personnes et donc vous avez eu à dénoncer de tout ce qui concerne arrestation exaction tout ce qui est contraire aux droits de l'homme vous trouvez cela est-ce que vous pensez que c'est contraire aux droits humains le fait de dénoncer non mais nous on a dénoncé effectivement quelque chose qui est contraire aux droits humains nous avons donc participé à éclairer ce qui devait normalement aider à ce que ces droits humains reviennent dans la sphère du tchat nous pensons que nous avons fait un travail citoyen et moi personnellement je ne le regrette pas ok merci la défense je vous remercie monsieur le président messieurs de la chambre bonsoir monsieur Younos bonsoir donc vous confirmez que vous avez fait l'objet d'une arrestation trois mois et demi approximativement avant le départ de monsieur Issa Nabré avant le remboursement de son régime c'est bien ça oui c'était vers la mi-août 1990 donc vous vous êtes séjourné en prison très peu de temps à la DDS et puis ensuite à la gendarmerie trois mois et demi c'est ça oui d'accord actuellement vous êtes en retraite non vous exercez quel type d'activité actuellement je suis assistant médical assistant sanitaire option radiologie d'accord en imagerie comme vous dites imagerie médicale d'accord en imagerie médicale d'accord vous travaillez dans un hôpital public ou dans le privé public dans un hôpital public d'accord la question que je vais vous poser est très simple selon vous lutter contre une dictature de manière pacifiste ou violente peu importe ne constitue pas en soi un acte politique lutter contre une dictature de manière pacifique ou violente peu importe dans laquelle les deux hypothèses en se place ne constitue pas en soi un acte politique pour ne pas dire hautement politique oui c'est un acte de lutte je vous ai posé cette question politique je vous ai posé cette question parce que vous semblez devant la chambre expliquer que vous êtes un syndicaliste et que vous n'avez toujours fait que militer dans le syndicalisme n'est jamais dans la politique c'est bien ça oui mais le syndicalisme dans tous les pays du monde et particulièrement chez nous notre notre syndical les actes on a dit bien qu'on défend les intérêts moraux et matériels mais aussi on se prononce sur la situation sociale économique et politique du pays d'accord donc selon vous un syndicaliste engagé militant fait obligatoirement même si ce n'est qu'accessoirement de la politique oui de la politique mais pas politique politicienne d'accord vous étiez jeune à l'époque de monsieur françois tombalbaille vous étiez déjà adulte lorsqu'ils furent renversés que pensait vous que pensait vous de son de son régime à lui était-il dictatorial ou pas oui son régime a commencé à être dictatorial à partir de 63 quand il a interdit les partis politiques d'accord et ensuite son successeur monsieur Maloum était-il un dictateur selon vous c'était militaire le pouvoir militaire c'est carrément un pouvoir qui ne peut pas être vraiment non non dictatorial d'accord donc les deux régimes qui ont précédé celui du président à Bré étaient également des régimes dictatoriaux d'accord vous êtes né dans le Guéra à Barrault c'est ça oui très bien le docteur Nahor Mahmoud Gawara de quelle ethnie était-il de la région du Moyen-Charry vous ne savez pas son ethnie l'ethnie à laquelle il appartient non il est du Moyen-Charry d'accord c'était un proche à vous non oui un ami c'était un proche à vous je dis un ami un ami vous ignoriez vraiment son ethnie non j'ai dit son appartenance ethnique non je sais qu'il est du Moyen-Charry et tout d'accord vous ce qui vous importe c'est de la région à laquelle on appartient pas l'ethnie à laquelle on appartient d'accord et si l'on est tchadien c'est encore mieux je suppose tout à fait d'accord vous avez parlé de Troïka de Troïka Troïka c'est trois je pense il y avait vous le docteur Nahor et un certain Mahamad Abacha c'est ça oui d'accord je crois que vous m'arrêtez si je me trompe vous m'interrompez monsieur vous dites que vous n'étiez trois que justement parce que à l'époque il y avait un tel climat de délation et de suspicion Troïka à vous confier les uns les autres vous confirmez cela oui vous confirmez également qu'à l'époque on se méfiait même de son épouse oui vous en tant que dirigeant syndical à l'époque vous méfiez vous de vos adhérents qui avaient adhéré au syndicat à l'union nationale non alors je vous ai bien dit qu'à l'époque des syndicats du Tchad au niveau du syndicat en dehors de la formation qu'on donnait aux travailleurs oui de l'organisation qu'on faisait on ne posait pas les vrais problèmes de la lutte syndicale par exemple les grèves on n'organisait pas ce n'était pas possible la dictature ne permettait pas donc en conséquent j'ai parlé avec les militants sur des thèmes bien précis qui n'ont rien à voir à écorcher la dictature par exemple quel genre de thème mais je disais bien qu'on formait les travailleurs dans le cadre de leurs droits dans leur manière de se comporter manière d'organiser les réunions et les connaissances des organisations intéressantes particulièrement des conventions tout ça ça s'arrêtait là on ne poussait pas pour dire qu'il faut organiser une grève ou quelque chose comme ça mais on disait déjà les principes du syndicalisme d'accord la liberté de grève qui fait partie des revendications les conditions morales et matérielles de travail les salaires etc la prise en charge sociale ce sont les véritables problèmes qui intéressent les travailleurs n'est-ce pas d'accord et vous n'osiez pas discuter de ces questions là non mais on ne pouvait pas du tout poser des problèmes réellement on ne pouvait pas nous engager à dire qu'on va organiser une grève parce que c'était pas autorisé c'était pas autorisé on le constatait tout le monde il suffisait de dire des termes un peu malsains par rapport au pouvoir vous êtes cueillis et vous êtes arrêtés vous ne pouvez pas tout tenir d'accord alors en dehors du droit de grève à supposer qu'à l'époque le régime en place l'interdisait est-ce qu'il interdisait aux travailleurs dans le cadre syndical de discuter des autres intérêts moraux et matériels de la branche d'activité à laquelle ils appartenaient les uns et les autres oui mais ça c'est ce que je disais ils discutaient par rapport à leurs intérêts particulièrement les syndicats des privés effectivement ils discutaient et lorsqu'il y a un problème ils partaient à l'inspection du travail pour régler ce problème mais il n'y avait pas de grève ça il n'y avait pas de grève c'était pas possible à l'époque oui bon supposé on vous le concède dites moi vous avez dit tout à l'heure j'ai été arrêté pour une raison qui était presque la même que celle pour laquelle on avait arrêté les Hadjarai pouvez-vous préciser un peu votre pensée parce que j'avoue que en ce qui me concerne c'est un peu flou parce qu'avant cela avant de dire cela vous avez expliqué que vous avez été arrêté à cause d'une affaire de tract et ensuite vous avez ajouté sur interpellation réponse j'ai été arrêté pour une raison qui était presque la même que celle des Hadjarai qu'est-ce que vous voulez dire par là ? moi je sais c'est la même raison moi j'ai dénoncé le pouvoir les Hadjarai aussi ont dénoncé le pouvoir donc alors la manière dont ils s'en avaient géré c'est la même chose donc c'est une dénonciation et tout le monde en a marre et il a agi les Hadjarai ont agi de leur manière nous on a agi de notre manière et c'est clair là dessus donc pour moi c'est la même chose d'accord donc peut-on dire raisonnablement que politiquement vous étiez engagé que vous aviez une position politique bien tranchée si vous appelez ça engagé j'ai dit bien que le syndicat même le syndicat non non je parle plus du syndicat c'est de vous que je parle personnellement donc j'ai dit bien que s'engager politiquement si c'est effectivement c'est la politique lorsqu'on réagit contre un pouvoir c'est en fait de la politique d'accord pourquoi vouloir dire que je n'ai pas fait la politique d'accord mais vous n'avez jamais pris les armes contre le régime non d'accord vous avez également dit sur interpellation réponse ceci je vous cite pour tous les actes